et salut tout le monde c'est malhoris 2 et aujourd'hui on se retrouve avec plus de un an et demi d'absence sur ma chaîne youtube je reviens vers vous parce que j'ai un petit projet tout simplement et en même temps ça me permet de passer certaines annonces des avancées récentes en tout cas en général étant donné que j'ai récupéré mon pc de jeu je vais pouvoir avoir la possibilité de faire des montages vidéo que je ne prenais plus le temps de faire avant il ya aussi un des projets de vie qui sont en cours dont certainement l'acquérissement d'un appartement de genre de choses que ben voilà pour ceux qui me suivent ça on est passé de l'âge de 15 ans à maintenant on a passé les baromètres amplement de la vingtaine bien passé donc il ya plein d'événements qui arrive dans la vie qui fait que j'étais beaucoup plus absent auparavant surtout sur youtube ma chaîne étant très peu développée bah on va essayer de remédier à ça et de faire un peu plus de vidéos qualitatifs ainsi que certainement une chaîne secondaire en partenariat avec mon petit frère on va voir peut-être pour faire quelque chose lié à des jeux autres que l'environnement minecraft je vais essayer de reprendre si possible une à deux vidéos par semaine donc j'ai anticipé dès que j'ai du temps pour faire les vidéos en question donc comme celle ci par exemple je sais pas quel jour va le sortir certainement le soir même pour vous prévenir de des nouveautés comme je suis sur minecraft on va en profiter pour parler de xme oui je suis bien sur xme serveur l'année dernière on était sur un truc totalement différent pour ceux qui sont déjà revenus depuis bas ça a bien changé et pour ceux qui sont pas revenus eh ben je vous invite tout simplement à nous rejoindre l'adresse est toujours la même autrement dit play.xmeu-minecraft.fr .com excusez moi si vraiment vous trouvez pas vous allez sur le site xmeu ou alors en barre de description de la vidéo qu'est ce que vous avez de nouveau on va partir au vif du sujet un tout simplement sur sur le serveur parce que les années antérieures ma vie et moi on s'en fout un petit peu on va pas se le cacher sur le serveur en lui-même déjà je tiens à remercier la communauté ainsi que les administrateurs où je devrais dire le builder surtout qui nous a bien aidé à avancer donc je citerai pas son nom il se reconnaîtra très bien il est marqué de partout voilà pack 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 qui nous a bien aidé en tout cas pendant le courant de l'année où le serveur est en place j'aurais l'habitude d'utiliser le serveur mais en vrai xmeu aujourd'hui se comporte entre sur quatre grandes parties je vais peut-être faire un schéma pour ceux qui connaissent pas le système il y a ce qu'on appelle un bugging core donc en gros c'est simplement un hub qui permet de faire communiquer je parle pas du hub minecraft je parle vraiment physiquement parlant au niveau des machines qui permet de faire communiquer plusieurs serveurs à la fois en se connectant à une seule adresse ip vous avez déjà le cas de partout dans ipixel cube epi cube qui n'existe plus voilà tous les gros serveurs où il ya plein de mini jeux etc sont composés de cette façon là où des fois on plusieurs mêmes branches de serveurs quand vous apparaissez vous apparaissait dans ce magnifique lobby qui a été tout redimensionné actuellement j'ai aucun texture pack comme ça ceux qui se demandent un peu quoi ça ressemble si j'ai pas de texture pack ou pas de machine pour faire tourner un texture pack bah vous l'avez en concret et il se comporte donc en quatre gros serveurs donjon survie créatif mini jeu à savoir que les deux principaux sont survie et le donjon et plus particulièrement le donjon qui est un peu notre bébé avec en adrian mais évidemment je cite y'a power t81 qui est parmi nous et d'autres personnes que vous pouvez trouver dans le discours si vous n'êtes pas dans le discours je vous invite à le rejoindre ça me fera un grand plaisir de vous trouver et de vous voir dans ma communauté tout simplement parce que bah c'est grâce à elle qu'on avance dès à présent je vais vous présenter simplement l'un des hubs et moi des serveurs donc le survie quand vous allez arriver vous allez arriver sur le point de je sais plus comment ça s'appelle de miel et vous allez avoir le règlement tout n'est pas encore fini vous avez certaines informations pour pouvoir utiliser les jobs que dire sur le serveur survie c'est une survie classique avec un système de rang avec la fameuse commande rang ou rc je sais plus bref vous avez peut-être un tas de commandes qu'on a mis en place et le principe est d'acheter le grad pour arriver à la fin c'est un peu classique de tous les serveurs on n'a rien à inventer de nouveau on essaye d'avoir des commandes souvent apprécié certains joueurs parce qu'ils n'ont pas l'occasion de les avoir ou alors c'est des grads vip sur d'autres serveurs le vip c'est une chose mais en vrai chez nous je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont acheté il sera certainement disponible mais à remettre on n'est pas encore au vip donc toutes les personnes qui sont en attente du grab vip ils l'auront par contre les commandes derrière j'ai pas eu le temps de les configurer à savoir qu'on n'est pas nombreux à configurer c'est une micro entreprise si on peut dire même si c'est pas vrai on est moins de trois trois membres du staff on était surtout deux pendant une longue période suite au départ de power mais qui est de retour les derniers temps donc ça fait plaisir de revoir moi maintenant j'attends toujours mais mes équipes mais je peux comprendre certaines personnes en disant oui mais il n'y a pas de joueurs donc on s'embête sur ton serveur oui c'est une chose mais je vais pas me relancer dans les discours que j'avais déjà auparavant c'est vous qui faites la communauté c'est vous qui avancez du haut de mes 24 ans maintenant aujourd'hui j'ai de moins en moins d'amis qui jouent à minecraft on va pas se le cacher c'est un jeu qui portait souvent très enfantin aujourd'hui même si ceci dit ça colle pas avec la communauté de orien sama et pierre et compagnie il y a encore des fix water à faire ça colle pas avec la communauté de orien sama et tout ça mais voilà vous amener les joueurs et c'est vous qui les amenez soit par des votes soit par du bouche à oreille soit par des nouvelles personnes donc plus il y aura de monde avec qui vous contactez plus il y aura de joueurs sur le serveur aujourd'hui on tourne à peu près à trois cinq personnes mensuelles là ces derniers temps ça s'est estompé avec les derniers événements et puis une autre inactivité de fin d'année on a souvent des hauts et des bas mais c'est comme ça voilà pour la survie donc la survie en fait tout simplement vous avez des mondes excusez moi je suis parti un peu dehors à tourner en rond vous avez en fait des mondes tout simplement classique comme le minage ainsi que le shop et vous avez aussi l'end et le nether qui sont accessibles à partir d'un certain rang par les portails je dis bien par les portails vous avez totalement accès end et là vous voyez le nether c'est les premiers grades on n'a pas cherché à faire trop énigmes qui vous permet d'avoir accès aux survie la map est totalement custom si je vais à mon haut on va avoir un autre qu'est-ce qu'il faut amelie mince paris non on base on va avoir tout simplement un environnement différent beaucoup de montagne beaucoup de de grottes de cavités évidemment je vous ça me paraît logique j'ai évité de me faire des cubes c'est pas le but un jeu d'avoir mis une map custom c'est pour avoir des jolies choses si vous voulez faire des cubes allez le faire en minage à savoir qu'il sera initialisé le principe c'est de satisfaire la communauté de building et aussi la communauté de survivaliste tout simplement je sais pas si les termes peuvent être interprétés comme ça mais voilà ça vous permettra de de faire des belles choses en survie mais aussi tout en jouant à une survie simple et bête vous pouvez vous faire une cabane en bouse en minage si ça vous fait plaisir c'est votre choix pour les autres serveurs je vais présenter le serveur créatif qui est actuellement le serveur le moins utilisé est ce qu'il y aura des changements l'année prochaine on va pas se mentir moi je dirais oui c'est un serveur qui met le moins utile et qui me coûte de l'argent pour le moment on va le laisser comme ça parce qu'elle n'est rien n'apprécie beaucoup moi personnellement j'en ai pas l'intérêt et on peut voir la plupart des bulles qui sont 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 faits où ont été faits il ya vingt ans beaucoup de choses sont peu mis en place et certainement qu'il ya des trucs à travailler dessus ou alors c'est pas que le sur le créatif et pas fonctionnel je m'attarde pas dessus je vous avoue que c'est un serveur qui me coûte de l'argent plus que ce qui j'irai pas qui me rapporte un mais qui nous est utile donc soit il sera remis à la contribution pour autre chose par exemple pour faire tourner le pen ball seul juste le pen ball soit il sera remis à contribution pour du hunger game on sait pas un jeu voilà il peut il pourrait y avoir une utilité plus plus approprié après étant donné que j'ai pas de communauté pour le moment ça ne ça ne m'intéresse pas et notre petit bébé alors on va dire que l'idée a été très soulevé par power au départ il avait fait une map au début custom on peut en mode rail un coucou qui oui en mode rail et tout ça où les joueurs circulent dans une zone le serveur a planté on a perdu toutes les données power était dégoûté on est revenu à l'année 2019 on a reparti à 0 ça on parlait de 2018 là on est reparti à 0 avec envadrian et on s'est retapé lui à 85 95% je dirais même du building je l'ai aidé avec les commandes word edit les choses comme ça même s'il les maîtrise aujourd'hui à avancer donc là on peut voir par exemple on est vraiment sur le début d'une map où il ya la ville principale où les joueurs vont apparaître et un début donc on sent que là ça a été un peu les débuts du map du du modélisation de map pour nous car en dessous c'est un monde plat aussi si je sors d'ici vous avez quelques constructions mais tout est plat voilà il n'y a rien il va y avoir nos schématiques et autres parce que évidemment il faut pas se le cacher on fait du j'ai jamais fait attention à ça que c'est quoi d'accord on fait on voilà c'est du schématique le but derrière ça c'est pas censé être vu je le montre parce que je pense que je ferai des records sur des configurations des donjons des mobs avec vous étant donné que j'ai pas la fibre je peux pas faire du du twitch live donc je pense que je ferai des records pour vous partager un peu le temps que ça prend et pour tout simplement parler des plugins utilisés si les coucou qui est apparu voilà il ya beaucoup de traduction à faire etc donc moi venez jouer faites nous les retours sur discord plus il y aura de monde plus ça nous motivera que ce soit moi en vadrian ou d'autres membres du staff qui sont plus ou moins absents à faire avancer la chose donc j'espère que la vidéo permettra de relancer un peu ma communauté même si elle est moindre s'il peut y avoir une dizaine une vingtaine de personnes qui se lancent à l'aventure ça fait plaisir en quoi consiste le donjon pour vous faire simple en topo c'est bête et efficace vous êtes un aventurier vous arrivez il ya un événement dans ce monde c'est du rp rp guidé ou non guidé au début en tout cas où c'est de toute façon l'histoire il faut que j'écrive les fautes d'orthographe et trucs comme ça je vous invite à aller relever vous savez très bien mes qualités en orthographe mais faire part à la communauté oui j'ai trouvé ça alors ça est ce qu'on pourrait pas le patch et voilà soyez indulgent déjà pour simplement il ya les bugs de minecraft par défaut tout ce qui est les téléportations et c'est vous pouvez sortir de la map parce que bah bonjour minecraft voilà c'est il ya déjà les bugs par défaut de minecraft il ya les bugs personnellement de nous de notre codage par exemple des textures des trous dans les maps et des choses comme ça des grades des accès des droits tous ces choses là remontez nous les biens dans le listing discord sans non plus spammer notre discord mais ce que je veux dire avec quelque chose de concret ça sert à rien de me les spammer dans le chat textuel déjà pose faut-il que je sois connecté et la deuxième chose au moins nous ça nous fait une trace et ça nous permet d'avancer sur quels sont les beurs les bugs au revoir qui oui quels sont les bugs en tout cas reporté ou quels sont les gènes occasionnels par certains joueurs le jeu ne s'accordera pas tout le monde si vous voulez faire de la survie fait de la survie comme on l'a vu tout à l'heure le jeu c'est pas pour tout le monde c'est quand même un monde du moins pas un monde à des joueurs un peu aguerris sur minecraft il ya un système d'échange avec des drops il ya les combats les combats sont loin d'être facile au début vous allez j'arrête-y de dire toutes les armes mines au début vous allez peut-être galéré après vous allez comprendre certains mécanismes les monstres par exemple comme au starter là si je vais je vais les voir tous les monstres sont modifiés vous allez rarement trouver ou cas exceptionnel parce que c'est des sbires d'un boss des monstres à la bête un zombie quoi oui ça aura peut-être l'apparence d'un zombie oui ça aura peut-être l'apparence d'un squelette j'en cherche je veux voir s'il y en a dans le coin à balle dans ses citroux je le voyais pas voilà vous avez un épouvantail tout simplement et vous voyez un bâton enchantement et une tête de citroux donc ça ça fait un squelette basique rien de d'anormal mais il va avoir des capacités qui font que ce dernier là c'est mon poulet qui l'a tué ce dernier peut vous frapper peut vous tuer etc donc ça reste quand même un monde très hostile c'est vrai que j'ai chopé j'ai fait une bêtise j'ai lâché les graines hop là la bonne mine ça le fera tout seul donc oui effectivement ça peut paraître compliqué pour certains joueurs mais accrochez vous en fait le principe est très très simple vous avez des coffres bon vous avez des arbres comme ça pour régen et s'rospawn je vous invite à cliquer dessus dès que vous arrivez dans cette zone vous avez des coffres vous récupérez des stuff les bâtons etc vous les échangez avec certains membres de toute façon les quêtes au début vous expliquez un peu comment ça marche hop vous avez plus qu'à les vendre soit en cliquant sont l'autre clic il ya certaines traductions encore à faire comme vous pouvez voir en bas là c'est encore marqué j'ai vendu j'ai réussi à vendre un bâton pour trois dollars stick sera certainement pas changer mais au moins le texte et avec l'argent vous pouvez vous acheter du stuff des équipements mais en général je sais pas si je vais pouvoir vous montrer il ya quelques coffres à droite à gauche que je connais où je connaissais je crois qu'il y en a un là dedans voilà ok du troll il y en a là hop voilà mon flèche ok le principe va être très simple voilà c'est de se stuffer encore un monstre modifié vous voyez ça c'est un gobelin tout 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 j'ai pas vous montrer tout le cas chez toi là vous avez des épées des trucs comme ça cassé et vous voyez vous gagnez de l'argent et de l'xp est après à vous d'enchanté vos stuff à vous de les améliorer et au début vous allez pas avoir des stuff de fou on va pas spoiler un peu toute la map mais le principe veut être de faire certains boss qui sont des boss je me mette là comme ça je vais vous montrer un des boss par exemple et là j'ai des j'ai tout un tas de boss présents par exemple j'ai une bêtise le roi orc vous avez des boss de ce type-là qui si vous n'êtes pas préparé comme un peu là dans mon cas de figure va vous faire très mal je vais peut-être me heal voilà bon j'ai perdu trois coeurs attend trop il va vous faire très mal pas qu'il peut pas être tué je sais pas s'il va pas taper mon poulet où il risque de le taper je sais pas du tout ça c'est des choses apache par exemple annonce voilà donc c'est pas mal de boss qui vont vous défoncer alors là avec un mob comme vous pouvez voir ça se contrôle assez facilement mais en quelques voilà donc après ça vous dit tout simplement en chat comme quoi vous êtes mort par le tel et tel monstre donc le principe du jeu c'est simple plus vous serez en petite communauté etc il va y avoir un système de parties comme vous pouvez trouver dans certains serveurs aussi où les quêtes seront fait en groupe en équipe et validé en équipe parce que bon ça c'est des choses à améliorer de notre part vu que si vous faites les quêtes il va falloir attendre et tuer deux fois le boss deux fois machin ce qui fait que ça sera très long je limiterai certainement en squad comme un peu dans tous les jeux à team de quatre en tout cas déjà au début si vous êtes deux en moyenne vous allez exploser en tout cas toute la zone 1 vraiment avec le soft de départ si vous voulez vraiment appréhender les boss etc bah je vous laisserai vous laisserai vous voir mais effectivement ça se solote la zone 1 c'est il faut juste avoir quelques compétences en minecraft de combat en 1.15 par contre c'est du combat comme vous avez pu voir l'épée charge donc on avait laissé le combat rp parce que c'est un choix de ma part parce que ça fait partie pour moi du contexte du contexte minecraft après une fois en fait que vous avancez dans l'aventure etc vous allez avoir des tout simplement des donjons ou quand on s'approche je ne sais pas si on l'a vu le message peut-être trop dessus ou trop près je sais plus ou alors c'est peut-être pas activé voilà donjon groupe donc il y a des difficultés donc là en fait c'est le donjon de fin de zone chaque zone entre 1 entre la 3 donjon je crois qu'on s'est maintenu à 3 si j'ai pas de bêtises avec du niveau de 1 à 3 alors certaines personnes vont pas être d'accord avec le niveau de difficulté mais il faut partir du principe que c'est le niveau de difficulté 3 pour la zone 1 et il va y avoir une difficulté 3 pour la zone 2 pour la zone 3 et actuellement ça s'arrête à la zone 3 nous on va continuer de notre côté et le principe ça va être d'avoir à peu près douze zones et à la fin de la deuxième zone il y aura un peu schématiquement parlant la fin de ville mais en gros la ville de fin de jeu la ville plutôt n city si on veut parler english et le principe tout simplement c'est que les joueurs de cette partie soit un peu l'aventure et qu'à la fin une fois qu'ils arrivent au bout si évidemment mon serveur actuel me le permet en terme de performance soit sur une sorte de panthéon entre guillemets des meilleurs joueurs etc un nombre de kills machin et compagnie du moins voilà des stats mais surtout le point phare c'est qu'après en fait il y aura des raids où ça sera une mini map un truc à 100 par 100 grand max ou même 50 par 50 en termes de dimension là on est sur des 500 pour vous donner une vision de la taille des maps du moins celle-ci est plus petite mais la plus grosse la des trois là c'est 500 ou en gros bah tout simplement les raids ce seront obligatoirement je dis une métisse préconisé pour quatre personnes et ça va être du défonçage de monstre de boss surtout pas spécialement en termes de taille du boss mais en termes de compétences du boss il reprendra certainement beaucoup de compétences qui est déjà existante sur certains mobs et avec des effets des choses comme ça des vagues pouf à un moment il se tp j'ai une bêtise dans une zone où vous l'atteignez pas et pendant trois minutes deux minutes c'est des vagues de sbire qui qui vous tape qui vous tape qui vous tape et pouf il rapparaît il revient avec beaucoup de vie évidemment et voilà ça sera vraiment la fin on en est pas là mais c'est un peu les projets ou même après avoir fini l'histoire entre guillemets les deux zones il y aura de quoi travailler et de quoi jouer encore avec nous à savoir que les serveurs je pense arriver à cette hauteur de jeu si on arrive à là d'ici un ou deux ans ça dépendra des avancés moi comment je souhaite avancer sur le projet en terme de conf surtout en terme de but je pense qu'on sera bon on va avoir donc on aura ce genre de fin de jeu qui fera que même le stuff le plus fort ce sera pas le stuff qui fait le bonhomme mais plutôt vous ce que vous en faites du stuff un stuff james en fin de zone évidemment vous allez en zone 1 le boss il vous ferez en 3 coups quoi c'est radical il y a rien de magique vous le balancez deux popos parce que certains ils ont des faiblesses popos machin etc ça ça va être radical il y a pas de problème une population de force et boum vous le bourrine et c'est fini en zone 2 bah pareil en zone 3 pareil par contre effectivement avec votre stuff games les monstres de la zone en question seront certainement beaucoup plus résistants la zone 12 j'ai une bêtise seront beaucoup plus résistants vu que vous êtes en fin de zone de votre niveau de jeu mais le principe de ces fin de jeu entre guillemets c'est que vous êtes en fin de zone de votre niveau de jeu mais le principe de ces fin de jeu entre guillemets que vous soyez pas dans une zone de confort et qu'en fait si vous faites le raid tout seul vous oubliez c'est pas possible parce que le monstre je sais pas pour une raison à un moment un autre il aura une attaque en fin de vie par exemple à 10% de sa vie il a 5% de chance de déclencher une attaque qui one shot un de vos alliés paf sans souci voilà un allié il passera la trappe s'il a pas son totem de régène sur lui c'est fini on n'en parle plus il meurt et Ciao Bella il sort de la zone et la récompense sera que il sera du moins il sera mis en stand by et la récompense sera il aura dans l'os entre guillemets voilà ça peut être des mécanismes comme ça qui peut faire que le joueur solo n'arrivera jamais à atteindre la fin de jeu en tout cas n'arrivera jamais donc ça on en est très loin mais c'est pour vous donner un peu l'idée du projet donc évidemment j'aurai besoin de personnel de gens avec qui je peux faire confiance etc mais c'est compliqué la plupart des personnes que l'on a dans le staff aujourd'hui ça fait 4 5 ans 6 ans que je les côtoie je les connais je sais leurs ambitions Anne Vadyen il a bulle de tout ça demain il peut me faire un contrôle c du moins un contrôle c un coup de word edit et cut tout et parce que il n'est pas content et c'est ça qui est compliqué en termes de gestion des équipes c'est vraiment ok c'est vraiment faire confiance aux uns et aux autres parce que si j'ai des retours positifs sur cette vidéo j'ai des gens qui vont dire ah ouais mais moi je veux venir t'aider etc bah ouais putain je suis vraiment mauvais bah ouais tu veux venir m'aider mais je te connais pas c'était même pas putain je suis vraiment nul t'es même pas t'es même pas venu plus d'un mois ou deux sur le serveur je connais pas tes attentions te donner des droits administrateur c'est pas facile et on parle même pas en termes de configuration en termes de configuration ça peut être du volt ça peut être ça peut être du du copyright ça peut être de la suppression de configuration toutes ces choses là ça s'appréhende beaucoup et c'est des choses qui sont très très compliquées j'ai déjà eu des mauvais vécu là dessus donc oui c'est limite je te demande ta carte bleue et tu me fais un virement de 30 euros et puis là peut-être qu'on peut voir si tu peux devenir tu peux devenir administrateur parce que moi t'as versé 30 balles et je sais que entre guillemets tes ambitions un peu comme sur les sites pour adultes tu mets ta carte bleue sauf les free tu mets ta carte bleue pour accéder à certaines autorisations ou même les sites de rencontres parce que c'est compliqué de faire confiance à des personnes qui viennent de l'extérieur de nulle part ils vont te faire une candidature tu peux tricher sur ta candidature ils vont te dire oui oui moi y'a pas de soucis et tu le retrouves sur un serveur concurrent ta map tes configurations tes trucs comme ça donc c'est des choses où c'est sensible c'est pas anodin et oui je cherche du monde mais il faut acquérir une confiance et même une personne comme Anne Vadrian même si pour le coup c'est pour prendre vraiment un exemple comme power du jour au lendemain ils peuvent péter un plomb et récupérer ça monter leur serveur de leur côté avec leur communauté et c'est fini donc c'est le jeu c'est le risque mais effectivement j'ai besoin de l'onde en termes de configuration j'ai besoin d'avancer après c'est aussi à moi de donner des tâches aux autres de déléguer les tâches ce qui me gêne pas parce que en vrai si quelqu'un veut faire le script faites le script si vous voulez juste faire le script sans faire la configuration des plugins y'a pas de soucis faites le script de l'histoire même à titre de toute façon c'est 100% bénévole même moi je me fais aucune rémunération dessus le principe c'est de vous sortir quelque chose de qualitatif et d'agréable et que ça vous plaît tout simplement à vous en général aux personnes qui regardent que ça vous plaît on en parlera plus en général je vais là parce que j'ai passé un peu trop de temps déjà vous parler de ça on aura le temps d'en reparler oui excuse moi je suis déjà dans le bonjon mini jeu et pour finir sur une tâche un peu plus dynamique tout simplement c'est le mode mini jeu avec je vais enfin faire le point voilà du bedwars, du dac, du split, du paintball, du rien du tout et du pvp box donc voilà voilà ici vous pouvez vous détendre une fois que vous avez fait un peu de survie etc vous pouvez vous amuser moi personnellement le serveur propose quand même pas mal de trucs qui vous permet de passer quelques heures de jeu dessus voire quelques semaines à chaque fois que j'ai un nouveau joueur il reste facilement une ou deux semaines il y a encore à améliorer il y a encore du temps de jouer à améliorer mais venez en fait c'est vous qui ferez la communauté c'est surtout ça en fait moins il y a de personnes connectées moins il y a de joueurs ou alors venez pas mais votez sur le site comme je faisais la chasse aux voteurs à un moment c'est ce qui permet de nous faire connaître tout simplement liker un maximum la vidéo partagez-la à votre entourage sur vos comptes facebook, twitter etc comme ça c'est grâce à vous et c'est vous qui ferez la communauté de ce serveur j'ai pas mis 500 personnes qui me suivent sur youtube pour avoir 20 personnes sur le serveur donc si vous partagez pas à votre entourage ou même à des amis ou de la famille jamais le serveur décollera sauf si on a un youtubeur qui passe par-ci un peu plus grosse communauté si t'as une chaîne youtube avec du 2000 abonnés ou des trucs comme ça ou 1000 et plus même 500 j'ai envie de dire je suis preneur pour faire un partenariat faire des choses qui permettraient de partager des communautés de toute façon aujourd'hui sur youtube on a rien sans rien il y a 6 ans en arrière j'aurais pu percer mais j'avais pas d'équipement qualitatif aujourd'hui maintenant sans le pump de certaines autres personnes on se fera jamais connaître et c'est dommage parce qu'on y a passé des heures et des heures vous voyez les lobbies sont quand même assez designés tout n'est pas parfait évidemment on est que 2-3 à faire des confs mais moi je suis satisfait de mon travail donc soyez pas trop incendiaire sur vos retours soyez constructif surtout c'est ce que je vous demande je pense que vous êtes assez intelligent pour faire des trucs constructifs maintenant si tu veux dire bon bah ton serveur c'est de la 1-1 bah dis-le si ça te fait plaisir il y a toujours des haters dans ce monde youtube etc si c'est ton grand plaisir de dire ça vas-y de toute façon tu seras banni du discord ainsi que d'autres supports moi ça me sert à rien de ce genre de commentaire non constructif après s'il y a des trucs comme par exemple j'aime pas telle personne bah ça tu peux me le dire en privé et on peut expliquer pourquoi ou alors quelles sont les raisons au niveau du staff ça c'est ton point de vue sur ce en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec et vous et j'espère vous revoir bientôt sur Xmeserveur le lien est dans la description je vous souhaite une bonne journée au final il